Bonjour à vous, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'intervenir dans ce webinaire. Je vais donner quelques éléments sur les notions clés quand on parle de changement climatique. Il y a trois notions clés sur lesquelles je vais revenir principalement. Il y a la différence entre météo et climat, qui est une différence importante d'avoir en tête quand on parle de changement climatique, sur laquelle il y a un certain nombre d'idées reçues ou un certain nombre d'incompréhensions qui se fondent sur les différences d'appréciation entre ce qui relève de la météo et ce qui relève du climat. Ensuite, je parlerai des causes physiques du changement climatique, en quelques mots. Ensuite, je parlerai de notions clés en ce qui concerne les projections futures du changement climatique, pour lesquelles je pense que c'est utile d'avoir quelques éléments clés en tête quand on parle de changement climatique. Donc, diapositive suivante. Ici, pour démarrer, j'ai récupéré une figure qui retrace l'évolution des conditions de température qui ont été enregistrées jour après jour à Chamonix-Mont-Blanc, donc en Haute-Savoie, depuis à peu près deux mois. Vous avez deux courbes, la courbe du haut qui représente l'évolution de la température de l'air maximale quotidienne et la courbe du bas qui correspond à la température minimale de l'air. Et puis, on voit effectivement les fluctuations de température, jour après jour, depuis le 1er octobre 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et vous pouvez voir effectivement que d'un jour à l'autre, on peut avoir des fluctuations de plusieurs degrés, parfois près de 10 degrés d'écart entre la température d'un jour à l'autre. Donc ça, c'est à mettre en relation avec l'évolution climatique où on parle de changement climatique d'un demi-degré, d'un degré, de deux degrés. On voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Alors, sur ce type de figure, on représente non seulement l'évolution des fluctuations jour après jour, les fluctuations vers le haut, vers le bas, et puis on représente aussi en rouge et en bleu les jours où la température est supérieure à ce qu'on appelle la normale climatique. Je vais en reparler dans un instant. Et en bleu, les jours où la température est inférieure à ce qu'on appelle la normale climatique. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce que ça veut dire la normale climatique, je vais dézoomer un petit peu sur les échelles de temps. Donc, la diapose suivante. Qui montre, voilà, alors il y a eu deux diapos d'un coup, j'ai l'impression, mais ce n'est pas grave, qui montre l'évolution cette fois-ci. Non, c'est bon alors, ça doit être la suivante. Très bien. Donc, l'évolution de température, cette fois-ci, toujours au même endroit, Chamonix, depuis le 1er janvier de l'année jusqu'à hier, en quelque sorte. Et donc, vous voyez toujours les fluctuations d'un jour à l'autre, parfois très élevées, entre les conditions de température maximales en haut, minimales en bas, et où on voit sur la diapose suivante un certain nombre d'événements particuliers, notamment le fait, je ne sais pas si certains d'entre vous sont basés en Haute-Savoie ou dans les Alpes-du-Nord. On se rappelle que ces derniers jours, finalement, il faisait plutôt doux par rapport à l'habitude. Cet été, on a eu un certain nombre de jours particulièrement chauds, donc des conditions caniculaires au mois de juillet, au mois d'août. Et puis, on voit aussi un épisode particulièrement doux aussi, au mois d'avril, et même au mois de janvier dernier, où finalement, on voit que ça nous rappelle peut-être des souvenirs du premier confinement, où il s'est déroulé en grande partie dans des conditions météo relativement douces et agréables. Donc, sur la diapose suivante, on voit, cette fois-ci, encore un zoom arrière, maintenant où on démarre en janvier 2000, jusqu'à octobre 2020. Donc là, cette fois-ci, c'est des températures moyennes mensuelles qui sont représentées ici, et l'écart de ces moyennes mensuelles à la normale, sur laquelle je vais revenir dans un instant, où on voit que les mois se suivent et ne se ressemblent pas. On a des mois plus chauds que les normales, on a des mois plus froids que les normales qui se succèdent les uns à les autres. Et finalement, si on vous présente juste cette figure-là, vous pouvez dire, oui, il y a des valeurs supérieures, des valeurs inférieures, mais ce n'est pas forcément évident de se faire une idée comme ça, de savoir s'il y a une tendance, ou de savoir s'il se passe quelque chose d'un petit peu surprenant. Alors, si on prend encore un petit peu plus de recul sur la diapo suivante, on a cette fois-ci la même chose du rythme mensuel des années 70 à nos jours. Donc là, c'est pareil, on voit des successions de mois qui sont au-dessus ou en dessous de la normale, donc plutôt rouge ou plutôt bleu. Et par contre, si on agrège maintenant au rythme annuel, donc c'est encore un cran, on voit cette fois-ci effectivement qu'on a effectivement en moyenne annuelle, sur la station de Chamonix, c'est la diapo suivante, on voit effectivement qu'en moyenne annuelle, on a une tendance de fond à l'augmentation des températures. Ici, on a perdu la diapo. Des mesures qui datent des années 30, sur lesquelles on peut voir l'augmentation de température sur une station comme Chamonix. Alors, voilà. Donc, ce qu'on peut voir effectivement, c'est qu'on part de fluctuations qui sont très élevées d'un jour à l'autre, qui peuvent atteindre encore une fois 5 à 10 degrés d'un jour à l'autre. Et puis, au fur et à mesure qu'on dézoome au niveau mensuel, voire au niveau annuel, c'est là qu'on voit les tendances de fond sur l'évolution de ce qu'on appelle le climat. Et le climat, en fait, c'est rien d'autre que la moyenne ou un certain nombre de statistiques qu'on peut calculer sur le temps long à partir des conditions météorologiques. En général, quand on parle de climat, on parle de durée de 30 ans. Et quand on parle de normal, en fait, on parle de la température moyenne sur une durée de 30 ans. Et donc, effectivement, si on cherche à savoir dans quelle mesure les conditions de météo que l'on rencontre, notamment de température, s'écartent ou pas de la moyenne des 30 dernières années, eh bien, on va dire qu'on est au-dessus ou en dessous des normales. Et donc, le mot normal, ici, en fait, il faut bien comprendre que c'est rien d'autre que la traduction du mot moyenne. En fait, une normale climatologique, c'est exactement la même chose qu'une moyenne climatologique calculée sur une durée de 30 ans. Et aujourd'hui, on travaille depuis presque 10 ans en prenant comme normale climatologique la période 1981-2010, qui est représentée ici sous cette figure, qui est une valeur pour laquelle, en moyenne, on a effectivement une température moyenne qui est égale à 0 degré. C'est-à-dire un écart égal à 0 degré. C'est la référence que l'on utilise pour calculer les écarts. Donc, effectivement, on s'attend bien à ce que, dans un endroit comme Chamonix, il fasse beaucoup plus chaud l'été que l'hiver. Mais juste dire, il fait chaud l'été et froid l'hiver, ça ne nous apporte pas beaucoup d'informations. Ce qui est important, si on veut qualifier les conditions météorologiques que l'on rencontre jour après jour, on les ramène à une référence. Et cette référence, c'est la normale climatologique, c'est la moyenne des conditions météo sur les 30 dernières années en un lieu donné. Alors, cette moyenne, en fait, ce n'est pas une moyenne glissante, c'est-à-dire qu'on ne la remet pas à jour en permanence, on la remet à jour tous les 10 ans. Et donc là, on va bientôt basculer d'une moyenne calculée sur la période 81-2010 à une période calculée sur 91-2020. Et donc, cette normale, elle est là pour nous donner un échantillon des conditions auxquelles on peut s'attendre. Et donc, quelque part, du fait de l'augmentation de ces températures annuelles que l'on observe et qui a particulièrement accéléré depuis la fin des années 70, telles qu'on les voit sur cette figure ici, en fait, on s'attend à ce que, à partir de janvier 2021, quand on aura basculé sur la dernière version de ces normales qui sont plus élevées en moyenne que celles des années précédentes, en fait, quelque part, on aura un rééquilibrage, au moins au début, entre le rouge et le bleu dans les figures que je vous ai montrées au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2020, par rapport à la moyenne des années 81-2010, on a très souvent du rouge parce que le climat se réchauffe et que donc, on a de plus en plus souvent des jours où il fait plus chaud que la normale et de moins en moins souvent des jours où il fait plus froid que la normale. Ce qu'on peut voir sur la figure suivante. Ça, c'est la même chose, mais à l'échelle maintenant du monde. Donc, la figure précédente, c'était sur Chamonix, puis sur la France. Et là, c'est à l'échelle du monde. On voit que ces augmentations de température, finalement, elles se retrouvent à l'échelle du 20e siècle, donc de 1901-2018, pour tous les pays du monde. Alors, avec des écarts, en fait, d'un pays à l'autre. Le changement ne se traduit pas dans la même ampleur d'un pays à l'autre. Mais il y a quand même un changement de fond qui est particulièrement marqué. Et puis, si on avance encore d'un cran dans le diaporama, on voit que ces tendances de température, elles sont partout positives sur la Terre, à part un endroit dans l'Atlantique Nord qui, pour des raisons différentes, a plutôt tendance à se refroidir. Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. On a une augmentation caractérisée des températures à l'échelle du 20e siècle, qui se manifeste ici à l'échelle de la planète. Donc ça, c'est effectivement une tendance au niveau planétaire. Donc on voit, on pourrait prendre quasiment n'importe quel point sur Terre et reproduire ce que je viens de faire pour Chamonix à l'échelle de la planète, avec des fluctuations, avec des écarts. Mais globalement, le message serait le même. Diapo suivante. Voilà. Et donc, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est ça, c'est que quand le climat change, la météo change réciproquement. C'est-à-dire que les fluctuations quotidiennes des conditions de température dans un climat stationnaire, donc en l'absence de tendance climatique, eh bien, il y aurait un certain nombre d'événements chauds, d'événements froids qui se produiraient de temps en temps, de façon plus ou moins équivalente. Mais le fait que le climat se réchauffe, le fait que la moyenne se décale petit à petit vers des valeurs de plus en plus chaudes, fait que, évidemment, on va vers de plus en plus d'événements météo chauds, voire extrêmement chauds, et de moins en moins d'événements froids, voire à la fois rarement froids ou extrêmement froids. Donc on a vraiment ce décalage qui fait que finalement, un changement de température de 1 ou 2 degrés, on pourrait se dire, mais finalement, quand il fait 1 ou 2 degrés de plus, quand je sors, suivant comment j'ai besoin de m'habiller, ça ne change pas grand-chose. En fait, au quotidien, ça ne change peut-être pas grand-chose. Là où ça change beaucoup, c'est quand il y a des canicules, c'est quand il y a des phénomènes extrêmes, parce qu'effectivement, le fait que le climat se réchauffe en moyenne, c'est qu'on a de plus en plus souvent d'événements rarement chauds ou extrêmement chauds, notamment les canicules, et donc c'est vraiment ça qui est le plus préoccupant dans l'évolution du climat. Donc, diapositive suivante. On a l'augmentation de température à l'échelle de l'ensemble de la planète, où on voit effectivement, depuis la fin du 19ème siècle, des fluctuations d'une année à l'autre. Il y a plusieurs jeux de données qui sont utilisés au niveau international, qui s'appuient sur des données d'observation et sur des outils de modélisation, qui nous donnent une image de l'évolution des conditions de température en moyenne planétaire depuis la fin du 19ème siècle jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, on peut dire que ce réchauffement atteint un degré en moyenne planétaire par rapport à ce qu'il était à la fin du 19ème siècle. Sur la diapositive suivante, une des raisons pour lesquelles le climat se réchauffe, et la principale, c'est l'effet de serre, c'est-à-dire le fait qu'une partie du rayonnement infrarouge, c'est-à-dire du rayonnement émis par la surface terrestre suite à l'absorption du rayonnement solaire qui nous provient du Soleil, une partie de ce rayonnement est piégée dans l'atmosphère par un certain nombre de molécules, notamment la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote, le méthane, qui viennent piéger une partie de ce rayonnement et le réémettent vers la surface. Et donc, quelque part, sans gaz à effet de serre, la température sur Terre sur le dos de moins 15 degrés, donc effectivement relativement difficilement vivable pour nous, donc il y a un effet de serre naturel qui est lié à la présence de ces gaz, mais il y a une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre qui amplifie ce phénomène et qui conduit à un réchauffement beaucoup plus fort depuis ces dernières années et qui est issu de la combustion des combustibles fossiles. Donc la diapositive suivante. Voilà, et on sait, par des analyses complexes et par des outils de modélisation assez sophistiqués qu'on ne peut pas expliquer le réchauffement que l'on constate depuis plusieurs décennies autrement que par l'apport de ces gaz à effet de serre par la combustion des combustibles fossiles. Et aujourd'hui, en fait, on considère que 100% du réchauffement est expliqué par les émissions humaines de gaz à effet de serre, c'est-à-dire par la remobilisation dans l'atmosphère de dioxyde de carbone et de méthane qui provient de la combustion du charbon, du pétrole et des gaz naturels. Voilà pour cette diapositive, la diapositive suivante. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que malgré tout, toutes les émissions de gaz à effet de serre, par chance pour nous, en quelque sorte, ne se sont pas retrouvées intégralement dans l'atmosphère. C'est-à-dire que si on compare l'état de l'atmosphère en 1850 avec ce qu'il est de nos jours, on est passé d'à peu près 286 parties par million en ce qui concerne le dioxyde de carbone à aujourd'hui plus de 400, voire plutôt 415, 420 parties par million. On voit que si on avait accumulé l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion du charbon, du pétrole, des gaz, de la construction de la combustion de scie, des émissions qui sont liées aux cimenteries, et puis les émissions qui sont liées au changement d'usage des sols, on voit qu'on serait aujourd'hui à près de 600 parties par million dans l'atmosphère. Heureusement que les écosystèmes terrestres, notamment les forêts, piègent une partie du dioxyde de carbone et l'océan piège une partie du dioxyde de carbone, ce qui explique qu'aujourd'hui on n'est uniquement entre guillemets qu'à 410, 415, voire 420 parties par million. Il faut bien avoir en tête que ces émissions de gaz à effet de serre perturbent les cycles biologiques et perturbent les cycles du carbone au niveau planétaire et qu'une partie de ce carbone est piégée dans les écosystèmes terrestres ou dans l'océan. Diapo suivante. Ces émissions qui sont encore une fois liées à près de 90% par la combustion des combustibles fossiles qui étaient piégées dans les réservoirs géologiques et à 10 à 15% liées à la déforestation notamment, se retrouvent uniquement dans moins de la moitié qui se retrouvent dans l'atmosphère et puis on a 30% environ qui se retrouvent dans les forêts et 20 à 25% qui se retrouvent dans l'océan. Quelque part, on a un système planétaire qui amortit en partie cette augmentation. diapo suivante. Ici, le contexte géologique dans lequel on évolue. On a, au cours des millions d'années passées, eu une décroissance progressive de la température planétaire sur Terre. On était dans une phase de refroidissement planétaire depuis un certain nombre de décennies, même de millions d'années. Et puis, des augmentations de température, des diminutions de dioxyde de carbone. Aujourd'hui, on a réatteint des niveaux de concentration de dioxyde de carbone qui sont comparables à ce qu'il était il y a déjà plusieurs millions d'années, puisqu'on a remobilisé, on a reinjecté dans l'atmosphère des quantités de dioxyde de carbone qui correspondent à ces réservoirs fossiles de pétrole et de gaz naturel et de charbon. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments dans le passé où il a fait beaucoup plus chaud à la surface terrestre, des moments où il n'y avait pas de vie humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, et puis une terre très différente d'aujourd'hui. Et petit à petit, le carbone a été piégé sous forme de pétrole, de charbon et de gaz naturel dans les réservoirs géologiques et ce qui explique le refroidissement progressif de la planète. Donc évidemment, si on remobilise tous ces combustibles et toutes ces sources de carbone et qu'on les remet dans l'atmosphère, finalement, les mêmes choses produisant les mêmes effets, il fera de nouveau de plus en plus chaud. Ce qui m'amène au troisième point important à maîtriser quand on parle de changement climatique concernant les changements futurs, ce qu'il faut savoir, c'est que si on s'intéresse à essayer de faire des prévisions de la température au niveau planétaire pour les prochaines décennies, en fait, on dispose d'outils de modélisation, je ne rentre pas dans les détails mais si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, mais ce qu'on ne sait pas avant tout, c'est quelles vont être les émissions de gaz à effet de serre par les sociétés humaines pour les prochaines décennies. Et donc, comme on ne le sait pas, on ne fait pas de prévision, en fait, on fait des projections qui sont conditionnées à des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça que vous voyez différentes courbes ici du bleu au rouge qui montrent des évolutions possibles d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, en bleu foncé, c'est le scénario de neutralité carbone d'ici 2050. Donc, c'est un scénario de forte réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'atteinte de la neutralité de carbone d'ici 2050. Le scénario en rouge, c'est un scénario dans lequel on émet des fortes quantités de gaz à effet de serre tout au cours du XXIe siècle. Et donc, si on traduit ces émissions en concentration de dioxyde de carbone, c'est ce que vous avez sur la figure du bas, mais surtout, si, on va plutôt plus loin au cours du XXIe siècle à l'échelle planétaire, on voit finalement, diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. On voit que ces concentrations de dioxyde de carbone vont augmenter pour atteindre des niveaux qui correspondent aussi de plus en plus à des niveaux qui n'avaient pas été atteints depuis plusieurs dizaines de millions d'années. Donc ça, si on le traduit en termes de température planétaire, c'est la diapositive suivante, voilà, on va avoir une augmentation de température progressive en moyenne planétaire qui peut atteindre jusqu'à 5 à 6 degrés au-delà des niveaux de ce qu'on appelle le pré-industriel, donc la fin du XIXe siècle. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est que quel que soit le scénario, il y a une partie de ce réchauffement qui est irréversible puisque les émissions ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain et qu'il y a une certaine inertie dans le système climatique. Les gaz à effet de serre restent longtemps dans l'atmosphère, plusieurs dizaines d'années, en tout cas, les perturbations ont des effets pendant plusieurs dizaines d'années. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est la troisième notion, c'est que le changement climatique est déjà en place et va se poursuivre quoi que l'on fasse pour les prochaines décennies, c'est-à-dire qu'à l'échéance 2050, il n'y a aucune chance de pouvoir enrayer l'augmentation de température. Tous les efforts de réduction de gaz à effet de serre que l'on peut mener aujourd'hui au niveau planétaire n'auront dans le meilleur des cas un effet que pour la deuxième moitié du XXIe siècle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre et qui est vraiment une source de questionnements au niveau politique et sociétal, évidemment, c'est que réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça coûte fortement. On en reparlera tout à l'heure, j'imagine, en matière de transition énergétique, en matière de transition sociétale, mais le bénéfice n'aura un effet qu'à l'échelle de 30 à 40 ans. Si on fait le parler avec le confinement tel qu'on le vit aujourd'hui, quand on fait un confinement aujourd'hui, on espère avoir un effet 15 jours plus tard, et on peut mesurer que 15 jours, ça paraît déjà très long pour certains. Là, si on fait des efforts tout de suite en matière d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est des efforts autrement plus forts que le confinement, les effets pourront être attendus 30 à 40 ans plus tard. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à comprendre et difficile à mesurer. J'espère que mes principaux propos et d'autorité ici vous ont permis d'avoir une certaine compréhension de cette raison. En résumé, le climat de la France et du monde change, c'est-à-dire que les fluctuations se produisent autour d'une valeur de plus en plus élevée avec des effets visibles partout, on en reparlera tout à l'heure. C'est dû au rejet mondial de gaz à effet de serre, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Certains changements sont inéluctables. À l'échéance de 2050, quoi que l'on fasse, les émissions vont poursuivre, la température va continuer de monter. Et donc, si on veut réduire les risques, la seule solution, c'est de s'y adapter. Et par contre, au-delà de 2050, l'évolution future dépendra fortement des émissions de gaz à effet de serre à venir et il y a un certain nombre d'options pour agir dont on reparlera peut-être au cours de l'exposé aujourd'hui ou à d'autres occasions. Voilà, Merci beaucoup Samuel Morin. Super. Pour cette présentation, du coup, on va passer à des questions ou des remarques, questions techniques sur votre présentation. Il y a Benoît qui va se faire le relais de toutes les questions qui vont être posées sur le pad en ligne. N'hésitez pas à les mettre. Et en attendant, du coup, je veux bien commencer la salle. Alors, il y a déjà des premières questions. Vas-y Benoît. Pourquoi prendre 30 ans et pas 50 ou 100 ans pour parler du climat ? Est-ce arbitraire ? C'est une question de Simon Lebré. Alors, c'est en partie arbitraire. En fait, 30 ans, c'est un compromis qui a été trouvé de longue date au niveau de l'Organisation Météorologique Mondiale. 30 ans, c'est suffisamment long pour pouvoir faire un échantillonnage des conditions météorologiques auxquelles on peut s'attendre à un endroit donné. C'est-à-dire que si on fait des mesures seulement pendant 5 ans, du fait qu'il y a ce qu'on appelle de la variabilité climatique, donc on a des décennies plus chaudes, des décennies plus froides, si on prenait des mesures que seulement pendant 5 à 10 ans. Il y a des trompes qui allaient couper. Est-ce que c'est juste pour moi ou non, c'est pour tout le monde ? Non, on pourrait toujours les dents. J'ai un souci pour entendre Samuel Morin. Du climat. Donc, quand on prend 30 ans, on considère qu'on a une durée suffisamment longue pour pouvoir commencer à faire des statistiques et pour pouvoir avoir des conditions suffisamment stables ou en tout cas d'avoir suffisamment de points pour faire des statistiques. Par ailleurs, si maintenant, dans un contexte de changement climatique, on pourrait se dire, pour faire des statistiques, en fait, si on prenait 50 ans ou 100 ans de mesure, ce serait encore mieux. Alors déjà, il faut savoir que les réseaux de mesure ne sont pas toujours aussi longs. Donc, si on veut des mesures locales, si on se rappelle que ces études de climatologie ont commencé il y a déjà quelques temps, 30 ans, on a considéré que c'était suffisant pour commencer à faire des statistiques, mais on n'avait pas toujours des enregistrements suffisamment longs pour faire des statistiques sur 50 à 100 ans. Et aujourd'hui, on voit bien que 30 ans, c'est déjà un petit peu court pour faire face à l'évolution climatique. C'est-à-dire que quand le climat change, en 30 ans, il peut se passer déjà pas mal de choses. Et donc aujourd'hui, on met à jour ces statistiques tous les 10 ans par pas de 30 ans glissant. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive en 2020, on arrive à la fin de la décennie qui s'est initiée en 2010. Et donc, on a quelque part, on a quasiment 40 ans d'écart entre le début de la période de 30 ans qui nous sert de référence et aujourd'hui, et en 40 ans, on peut voir vraiment que le climat a beaucoup changé. Donc aujourd'hui, 30 ans, c'est un peu un compromis entre une durée suffisamment longue pour pouvoir faire des statistiques et une durée suffisamment courte pour qu'on ne soit pas totalement perturbé par le changement climatique quand on veut établir ce normal. Merci. Oui, Maud ? Non, vas-y. Non, je te laisse continuer. Il y a différentes questions qui ont trait aux températures et aux normales. Alors, je vais essayer de les grouper. Il y a une question qui est d'Elena Masséli. Quel est l'écart entre la normale climatique ? 1961-1990 et 1991-2020, combien de degrés ? Comment on mesure avec précision les moyennes des températures passées ? Et puis, lié aussi à ces questions de normes de température, pourquoi adapter les normales de température dans les données et ne pas garder une température de référence ? Je vais commencer par la dernière question. C'est une question très intéressante. Si on veut s'intéresser à mesurer l'ampleur du changement climatique, effectivement, on a tout intérêt à garder une référence constante. Par exemple, la communauté des sciences du climat au niveau planétaire utilise comme référence 1850-1900, donc le pré-industriel, et caractérise le changement climatique par rapport à cette référence. C'est pour ça que quand vous entendez parler de réchauffement de 1,5 degrés, 2 degrés, voire plus pour la fin du siècle, on utilise cette référence du pré-industriel comme étant le point de départ pour ces augmentations de température et les négociations internationales se basent sur cette échelle de temps. Autant on sait faire des moyennes de température au niveau mondial en agrégeant les informations disponibles et en faisant des reconstructions qui s'appuient sur la modélisation planétaire pour revenir finalement à cet état de référence, autant il faut bien avoir conscience qu'on s'appuie sur un nombre de données qui est beaucoup plus restreint pour le 19e siècle qu'aujourd'hui. Les réseaux de mesure ont fortement augmenté au cours du temps. Et donc, quand on s'intéresse à un endroit plus localisé, plus précis, on n'a pas toujours ce recul de 100 ou 150 ans pour le faire. Et donc, régulièrement, on utilise des références plutôt 1960-1990, par exemple, sur la France, quand on s'intéresse à l'évolution des températures sur la France. Alors, pourquoi on n'utilise pas une référence et on ne la change plus ? C'est parce qu'en fait, les normales climatiques, elles ne sont pas là pour nous servir à étudier le changement climatique. À la base, les normales climatiques, elles sont là pour qu'on en parle au bulletin météo, à la radio ou à la télé, pour pouvoir dire si la prévision pour le jour ou si la température qui a été observée la veille s'écartait plus ou moins des normales climatiques pour savoir s'il fait plus ou moins chaud par rapport à l'habitude. L'habitude, elle ne remonte pas au 19e siècle. L'habitude, elle revient à notre expérience personnelle et donc, quand on veut qualifier l'écart à l'habitude, lesquels à la normale, en fait, il faut le faire sur une durée qui n'est pas trop lointaine. Et donc, ces normales climatiques, elles ne sont pas là pour suivre l'évolution du changement climatique, même si indirectement, elles le permettent, j'y reviendrai dans un instant, mais elles ont plutôt des fonctions de nous placer par rapport aux conditions climatiques du climat d'aujourd'hui. Mais évidemment, quand on s'intéresse au changement climatique, on peut bien voir ce décalage des normales. Alors, il est un peu tôt, enfin, il est encore un petit peu tôt pour dire de combien vont se décaler les normales entre 60-90 et 90 à nos jours puisque l'année 2020 n'est pas terminée. Je ne voudrais pas dire de bêtises ici en exprimant sans avoir un chiffre précis à vous communiquer, mais je pourrais dire que cette augmentation, on s'attend à ce qu'elle soit de l'ordre d'un degré à peu près sur la France, par exemple, entre les normales climatiques des années 60 à 90 et la normale de 90 à 2000. L'ordre de grandeur me semble être à peu près d'un degré, mais il faudrait que je reprenne mes sources précisément pour vous donner un chiffre plus précis. Merci. Est-ce que maintenant on prend d'autres questions ou est-ce qu'on passe à la suite, le temps avant ce moment ? Si tu estimes que nous avons le temps d'en prendre une autre question, ça semble intéressant de poser la question de lier à l'origine des changements climatiques. Quels sont les principaux arguments pour dire que le changement climatique est d'origine anthropique ? Je vais noter le fait qu'on devrait en période de refroidissement, la simulation avec le forçage anthropique qui colle le mieux aux données observées. Est-ce qu'il y a d'autres arguments ? Disons qu'on a mesuré depuis très longtemps des expériences qui datent du 19e siècle et qui ont été raffinées au fil des années. On connaît et on peut mesurer le pouvoir réchauffant, le pouvoir de gaz à effet de serre d'un certain nombre de gaz, le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote, le méthane, etc. Et donc, quelque part, dès le 19e siècle, nos prédécesseurs scientifiques, Svantarenius, Mme Foote, aux États-Unis et d'autres, ont analysé effectivement le pouvoir réchauffant de ces gaz et avaient déjà fait l'hypothèse que la combustion du charbon à l'époque qui était vraiment le principal combustible fossile mais ensuite le pétrole et le gaz naturel avaient le potentiel de réchauffer la planète. Dès 1900, Svantarenius avait démontré que le réchauffement pourrait atteindre 2 à 3 degrés sous l'effet des combustions de charbon qui étaient à l'œuvre et évidemment, elles ont elles aussi beaucoup augmenté au cours du 20e siècle. En quelque part, il y a des arguments physiques qui traitent aux quantités du dioxyde de carbone mobilisées dans l'atmosphère issues des réservoirs géologiques profonds qui nous permettent d'avoir justement cette prévision, cette compréhension de l'impact de ces gaz à effet de serre. Alors ensuite, effectivement, quand on met toutes ces connaissances en équation et qu'on les intègre dans des modèles de simulation climatique qui tiennent compte d'un certain nombre de rétroactions, c'est-à-dire d'interactions entre l'atmosphère, l'océan, les surfaces continentales, les calottes de l'Est, etc., on voit bien que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, on retrouve les mêmes ordres de grandeur sur l'évolution des conditions de température à la surface terrestre quand on y injecte aussi des quantités de dioxyde de carbone et de méthane qui correspondent aux émissions de gaz à effet de serre. Donc là-dessus, ça fait vraiment très longtemps que dans la communauté scientifique, on n'a pas vraiment de doute et voire même on a atteint un niveau de confiance extrêmement élevé, de quasi-certitude, sur justement le rôle des gaz à effet de serre comme étant les principaux, voire quasiment la source exclusive de réchauffement climatique au cours du XXe puis du XXIe siècle en accord avec les prévisions qui étaient faites par le passé.